C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Dans Esaïe 30, le verset 15, Dieu dit c'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera votre force. Quand le néni vient vers toi, il cherche d'abord à enlever ton calme, il cherche à enlever ta paix parce qu'il sait que c'est dans le calme que sera ta force. C'est vraiment comme quand on se présente dans une parcelle où il y a un chien. Quand tu entres, le propriétaire du chien te dit calme-toi, calme-toi, calme-toi. Si tu t'agites, si tu essaies de courir, le chien va te poursuivre. Mais si tu es calme et si tu es confiant, si tu as confiance, tu es calme. Là, le chien vient et le chien te respecte. Je crois que c'est un principe, c'est le même principe dans la vie. Dieu dit tant que tu es calme, tu seras fort. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, sois calme. Je ne sais pas qu'est-ce qui te faisait agiter. Pourquoi tu étais agité? Pourquoi tu étais en train de courir à gauche, à droite? Je suis venu te dire, sois calme. Dieu te dit, c'est dans le calme que sera ta force et c'est dans la confiance en Dieu. Sois calme et garde ta confiance en Dieu. Quand le néni vient vers toi, il attaque ton calme et il attaque ta confiance en Dieu. Il va vouloir t'amener à douter de Dieu. Il va vouloir t'amener à t'agiter. Et s'il te plaît aujourd'hui, si tu étais agité, sois calme. J'ai envie de dire à quelqu'un, bats la terre, sois calme. Dieu maîtrise ton avenir. Dieu maîtrise toutes les questions qui te dérangent. Il a la réponse à toutes les questions qui te dérangent. Jésus sait ce qui t'effondre. Sois juste calme. Comme un enfant qui a confiance en son père, fais confiance en papa. Fais confiance en Jésus. Fais-lui confiance. Sois calme et aie confiance en Dieu. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Puisse l'éternel te bénit. Puisses-tu être un porteur de la présence de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada